Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir avec moi la technique du punch needle donc qui est une technique qui consiste à broder du coton ou de la laine sur de la toile. C'est parti ! Au niveau du matériel nécessaire, donc nous allons avoir besoin de toiles, on peut en utiliser plusieurs sortes. Celle-ci c'est la toile officielle, on va dire ça comme ça, une toile spécial punch needle. Donc moi je ne connais que deux marques de toiles, je débute donc je connais celle-ci, la graine créative et la créalia que l'on peut retrouver toutes les deux chez Cultura par exemple. Au niveau du prix, on peut dire que c'est pas réellement donné. Celle-ci c'est une 60 cm sur 50 cm qui est vendue en moyenne 10 euros. Je trouvais ça un peu cher donc du coup j'ai décidé de tester autre chose. C'est une toile classique donc c'est un chemin de table que j'ai trouvé dans un magasin de décoration. Il s'agit du magasin Top Déco. J'ai payé ce rouleau de 5 mètres 8,40 donc c'est beaucoup moins cher. Le problème c'est qu'elle ne fonctionne pas avec toutes les aiguilles. Celle-ci qui est la toile officielle comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir utiliser toute taille d'aiguille avec, alors que l'autre on va pouvoir utiliser des aiguilles mais un petit peu plus fines. Les gros formats d'aiguilles ne vont pas passer dans la toile ou bien fortement l'endommager, ce qui va gâcher le travail. Du coup si vous êtes débutant ou débutante je vous conseille d'utiliser une toile spéciale punch needle pour commencer à vous familiariser, à apprendre etc. Ensuite on va avoir besoin d'aiguilles donc moi j'ai en ma possession deux aiguilles donc un modèle assez fin et un autre modèle qui lui est beaucoup plus gros. Donc avec ce type de gros modèle on va pouvoir utiliser et du coton et de la laine. Alors qu'avec le modèle plus fin la laine ne va pas passer et ça va pas forcément fonctionner, ça va même ne pas fonctionner du tout. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, avec ma grosse aiguille je vais pouvoir utiliser ma toile à puncher donc la toile spécial punch needle. Je vais pouvoir sur cette toile utiliser du coton fin, de la laine et je vais également pouvoir utiliser mon aiguille plus fine. Avec l'aiguille plus fine je vais pouvoir utiliser la toile que j'ai acheté chez top déco avec du coton fin seulement. Ensuite eh bien on va avoir besoin de coton ou de laine donc là il s'agit de ma laine donc c'est une matière qui est plus épaisse que le coton. Quand je dis coton je parle de ces petites bobines donc on peut en trouver un petit peu partout. Il y en a chez Action, celle-ci je les ai trouvées chez Cultura. J'aime beaucoup les coloris, je les ai payées 2,20 euros il me semble la bobine. Ce sont des bobines de 20 grammes ce qui représente à peu près 57 mètres. Pour information j'ai également testé avec les bobines d'Action et ça fonctionne vraiment très bien. On va ensuite avoir besoin de ce petit outil donc c'est une sorte de tige métallique mais vraiment très fine qui est doublé qui elle va servir à enfiler le coton ou la laine dans l'aiguille. Cet outil étant pour la plupart du temps vendu avec l'aiguille. Ensuite on va avoir besoin de quelque chose pour tendre la toile donc on peut utiliser un tambour à broder classique donc celui-ci c'est un assez grand modèle de la marque Graines Créatives donc on va avoir deux cercles et on a tout simplement besoin de coincer le tissu dedans de refermer le tout je pense que vous connaissez le fonctionnement. Si on n'a pas ça on va pouvoir se rabattre sur un cadre en bois comme celui-ci et pour tendre on va placer des agrafes. Moi entre ces deux options j'ai fait mon choix je préfère le cadre et les agrafes. Avec le tambour je ne sais pas si je m'y prends mal mais ma toile ne fait que se détendre parfois elle s'en va complètement et tant que c'est pas tendu ça ne fonctionne pas du coup je préfère vraiment vraiment le cadre avec la toile qui est agrafé. Voilà donc pour le plus gros du matériel pour rappel du coup il va nous falloir de la toile, une aiguille, du fil coton ou de la laine et de quoi tendre la toile. A tout ça faudra ajouter une petite paire de ciseaux et un petit peu de colle mais je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo. On va donc pouvoir commencer je vais dans un premier temps fixer ma toile sur mon cadre. J'ai décidé d'utiliser cette toile donc avec mon aiguille fine. Donc je pose ma toile comme ceci sur mon cadre et ensuite avec mon agrafeuse murale et bien j'agrafe en faisant très attention que ce soit parfaitement tendu. Plus c'est tendu mieux ce sera. Si c'est détendu c'est même pas la peine ça va ça va être compliqué. Donc voilà là c'est parfaitement tendu. Je vais pouvoir passer au dessin du motif que je vais broder. Donc on peut vraiment dessiner tout ce que l'on souhaite. Moi j'ai décidé d'essayer de broder des petites lettres. Donc on peut là comme moi utiliser des petits patrons. Moi j'ai fait découper ça à l'aide de ma Cricut ou bien faire le dessin à main levée. C'est vraiment comme on a envie. Donc une chose à laquelle il faut faire attention c'est qu'en fonction de la finition, donc on verra tout à l'heure, il y a des finitions qui vont nécessiter d'avoir une petite marge de tissu autour du motif que l'on va dessiner. Parfois on va avoir besoin de cette marge, parfois non. Comme je vous l'ai dit c'est en fonction du choix de finition que l'on souhaite faire. Donc sachez que parfois il faudra laisser un petit peu de marge de tissu autour du motif et donc espacer suffisamment les motifs pour pouvoir garder cette marge. Une chose que l'on verra tout à l'heure également c'est quand on fait ce genre de motifs avec des lettres par exemple, il va falloir appliquer l'effet miroir. Chose que là je n'ai pas faite et donc bah on verra ça tout à l'heure, c'est une erreur de ma part. Donc voilà ma toile est prête, je vais maintenant pouvoir enfiler mon fil dans l'aiguille. Je vais maintenant enfiler mon coton dans mon aiguille. Donc je prends cet outil que j'ai baptisé passe-fil, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme ça que moi je l'appelle en tout cas. Donc je le passe dans l'aiguille comme ceci, je fais ressortir de l'autre côté, je prends mon coton, je le passe dans le passe-fil et ensuite je tire dessus. Mon fil va donc ressortir de ce côté, je peux enlever le coton de l'outil. Au niveau du haut de mon aiguille, j'ai un petit trou qui se trouve ici, je passe mon fil à l'intérieur, je tire un petit peu de façon à ce qu'il reste environ 2-3 cm de fil qui dépasse et donc c'est prêt. On va donc pouvoir commencer à piquer dans la toile. Donc pour piquer il y a quelques règles à respecter. On a ici le côté pointu, il va toujours falloir piquer avec l'aiguille correctement dans ce sens, c'est à dire le fil vers le bas et la pointe correctement droite. Donc on pique et on enfonce l'aiguille jusqu'au bout. Il est très important que l'aiguille ressorte complètement donc que cette partie là touche la toile. Si c'est pas le ça va pas fonctionner. Donc une fois qu'on a correctement enfoncé, on va pouvoir ressortir l'aiguille et piquer de nouveau. Là attention, il faut que l'aiguille reste le plus proche possible de la toile. Si on l'a fait trop ressortir, tout le fil va partir. Donc on pique de nouveau, ça touche la toile, on ressort, l'aiguille est très proche du tissu, on pique de nouveau et on continue comme ceci, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait complètement fait le tour du motif. Donc là c'est quelque chose qui est conseillé, c'est de toujours faire le contour du motif avant de faire l'intérieur. Après on fait comme on veut, mais en tout cas moi c'est ce qui m'a été conseillé lorsque j'ai appris. Au niveau des points, on essaie d'être le plus régulier possible, donc c'est à dire d'avoir des écarts assez similaires. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de nœud. Donc si jamais on était amené à tirer sur le fil ou bien de départ ou bien sur celui qui est sur la pelote, tout va partir. Donc au niveau de la pelote, on essaie d'avoir un petit peu de lâche de façon à ce qu'il n'y ait aucune pression avec l'aiguille. Donc on déroule un petit peu le tout et de cette façon ça va correctement fonctionner. Donc au départ ne vous inquiétez pas si vos points ne sont pas super réguliers, ça va venir au fur et à mesure de l'entraînement. Donc je vous laisse un petit peu avec les images pour voir l'avancée du travail. Donc là on n'est plus sur une ligne droite. Comme il faut que l'aiguille reste bien droite et bien soit on la tourne ou soit on tourne la toile. Donc là mon contour est terminé. Donc il y a deux façons de continuer. Certaines personnes vont pour remplir l'intérieur du motif faire haut, bas, haut, bas comme ceci jusqu'à ce que le motif soit correctement plein. Il y en a d'autres qui vont faire le contour. Donc ils vont tourner tout autour pour pouvoir remplir le tout. Moi c'est l'option que je préfère. Donc pour continuer ma deuxième rangée, je décale un tout petit peu mon aiguille. Elle est toujours bien droite et je continue de piquer comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement rempli le tout. Donc voilà j'ai fini. Pour enlever l'aiguille je ne vais pas tirer dessus d'un coup sec sinon je vais enlever tout le fil. Donc je vais maintenir mon fil avec mon doigt. Je tire délicatement sur l'aiguille pour l'enlever. Voilà et ensuite je coupe mon fil. Je coupe également un petit peu celui-ci. Et donc une fois que je retourne ma toile voici ce que ça donne. Je vous parlais tout à l'heure d'effet miroir, chose que je n'ai pas appliqué pour ma lettre. Du coup elle est à l'envers. Du coup je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je vais donc la retracer cette fois-ci dans le bon sens. Au niveau des lettres O et V, le problème ne va pas se poser. Par contre au niveau du E, je risque d'avoir le même souci. Donc je mets le patron dans le bon sens et je le retrace. J'ai également retracé mon L. Je l'ai piqué et donc cette fois-ci il est dans le bon sens. Je répète l'opération sur toutes les autres lettres. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait, on va pouvoir passer maintenant à la finition. Donc au niveau des fils, on va essayer de les couper au plus ras possible. Donc sans tirer dessus toujours. Ensuite on va encoller pour du coup fixer et sécuriser le tout. Normalement d'après ce que j'ai vu, on utilise une colle spéciale moquette. Moi j'ai testé avec ma colle à bois comme toujours et ça fonctionne. On laisse sécher jusqu'à ce que la colle soit transparente. Et donc là c'est complètement sécurisé. Il n'y a plus de danger que ma laine se sauve. Mon L à l'envers, je ne l'ai pas sécurisé avec de la colle. Je peux donc vous montrer ce que ça donne quand on tire sur le fil. Et bien tout s'en va. Donc voilà, je pourrais au moins réutiliser mon fil. Et donc on continue, on va maintenant enlever le tissu du cadre. Et ensuite on va couper le tout au ras du tissu en faisant très attention de ne pas couper les mailles de laine. Voici donc ce que ça donne une fois que c'est coupé tout autour. Notre pièce est maintenant terminée. Ce type de pièce, on va pouvoir les coller sur, je ne sais pas, des pochettes ou autres. Et je trouve ça très joli. Donc voilà pour la première façon de faire la finition. Il en existe une autre, peut-être plusieurs autres, mais en tout cas moi je connais que ces deux-là. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc pour la seconde façon de faire, on va laisser un petit peu de tissu autour de l'ouvrage. Donc on fait une jolie découpe. On laisse à peu près un centimètre, un centimètre et demi de tissu. Pour ce type de finition, on n'est pas obligé d'encoller l'arrière comme je l'ai fait précédemment. On va autour de l'ouvrage découper le morceau de tissu en petites languettes. Toujours en faisant attention de ne pas découper les mailles de la laine. Je rabats les languettes que je fixe avec un petit peu de colle chaude. Donc je fais ça tout autour. Et ensuite on va prendre soit un morceau de feutrine, un morceau de tissu. Certaines personnes utilisent également du thermocollant. On va mettre de la colle dessus et coller au dos de notre création. Donc là, j'ai pas mis assez de colle. Il est vraiment important que toute la pièce soit recouverte de colle pour fixer correctement tous les morceaux de laine. Et donc voilà pour ce deuxième type de finition. Moi personnellement, j'aime bien les deux versions. Et donc, eh bien voilà, cette petite présentation d'apprentissage de Punch Needle est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. Qu'elle va vous donner envie de vous y mettre également. Moi, j'en fais quasiment tous les jours. Actuellement, j'aime beaucoup ce type de loisirs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravie de le savoir. Vous pouvez liker et partager cette vidéo également si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.